Qu'est-ce que, où en est-on dans notre évolution après le confinement ? Comment on reprend peu à peu notre, nos schémas, nos habitudes ? Est-ce qu'on les prend ? Est-ce qu'on les change ? On va poser cette question dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Patricia Château. Bonjour. Bonsoir, je suis. J'ai pas aimé de la poser la question, est-ce que Patricia Château, elle a déjà retrouvé son schéma de comportement d'avant le Covid ? Sur certains plans, oui, tout à fait. Des petites fêtes agréables, retrouver certaines personnes, oui. Après, pour d'autres, mais c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire ? Déjà, je veux dire, oui, comment dire, ce traumatisme dont tu parlais, qui revient et qui nous pose question. Par exemple, là, je reviendrai sur l'événement dernièrement, où ce jeune afro-américain a été tué par un policier. Et alors, le problème, c'est qu'on a, par mon sens, on a dit qu'il a été dit, qu'il était porteur du coronavirus. Alors, quel était l'intérêt de le dire ? Est-ce que ce corona ne nous permet plus d'avoir une intimité ? Enfin, comment dire ? La protection de sa... De la police ? Non, je veux dire, oui, déjà, effectivement. Mais aussi la protection de son état de santé. Enfin, comment ça s'appelle ? Alors, ça, c'est une chose. C'est vrai qu'il y a eu cette... Ils n'ont pas eu de tour, en plus, la police. Il y a eu un mort la semaine dernière, il y a quelques jours encore. Donc, avec, toujours, dans un contexte où il va falloir déterminer les responsables. Le tireur, on le sait, il y a des images, on le voit. Il y avait un taser, celui qui a été abattu. Donc, on voit qu'il y a un contexte. Est-ce que, j'allais dire, est-ce que le stress de ce confinement est toujours en nous ? Est toujours, enfin, pour nous, parce que je ne crois pas qu'ils étaient confinés aux États-Unis. Autant que nous. Nous, en France, on a passé 55 jours en confinement. Est-ce que ce stress-là, il est encore là ? Est-ce qu'on ressent encore ce stress du confinement ? Certainement, pour certaines personnes, sortir, ce n'est pas toujours évident. Pas encore évident. Et ça, c'est vrai que ce traumatisme est assez inquiétant. Et ce qui est encore plus inquiétant, je trouve, c'est qu'on n'en parle pas de ce traumatisme. On évite de parler, d'aborder ce traumatisme qui est dû au confinement. Est-ce qu'il y a un moment, il faudrait peut-être lancer un appel et que les gens qui ressentent d'autres effets de ce traumatisme, se rendent compte qu'ils doivent aller voir quelqu'un à qui parler. Discuter, oui, certainement. Et savoir, est-ce que ce confinement, est-ce qu'il se sentait déjà en insécurité avant le confinement ? Est-ce que le confinement a renforcé ? A renforcé sur quoi ? Sur quels éléments ? Et peut-être comment certains peuvent profiter de ceci également pour provoquer encore plus de sentiments d'insécurité ? Ou alors peut-être, tout simplement, des petits troubles, des petits malaises de la société, pour reprendre cet homme illustre. Du coup, qui était tout à fait, on va dire, latent chez toute personne, qui du coup devient pathologique. Et quand on arrive à ce stade-là, qu'est-ce qu'il soigne ? Le thérapeute, le psychothérapeute, les médicaments, se mettre au sommeil ? Je ne sais pas, ça doit être certainement... Je pense qu'à mon sens, l'individu devrait se faire confiance à lui-même, avec l'aide certainement. S'il y a des spécialistes aussi, bon, certainement, il faudrait qu'il s'appuie également. Mais il ne faut pas non plus que cela renforce complètement ces problèmes. Pourquoi cette question ? Parce que quand on regarde l'État dans lequel est le monde actuellement, en ébullition, des manifestations un peu partout, que ce soit en France, à Londres, aux États-Unis... On ne peut pas nier quand même que l'effet Covid, on l'a vu avec des autres épidémies auxquelles le monde a fait face, on voit que ça va prendre un peu de temps, et même beaucoup de temps parfois pour certains, avant de revenir à des postures, je dirais, équilibrées, si on peut utiliser ce mot. Oui, et puis même, je veux dire, dans le discours, même, comment dire, des économistes, des élus, enfin bref, toutes ces personnes qui sont connues comme... ayant une bonne connaissance des situations actuelles, et bien déclarent, bon, on a presque confinement et tout ça, bon, qu'est-ce qu'on s'attend ? Ils sont eux-mêmes effrayés par une crise économique qui va nous tomber dessus, etc. Que faire ? Comment faire ? Comment réagir ? Comment prévoir ? Et maintenant, que pense la population de toutes ces solutions ? Et le contexte fait qu'on voit, ce qui est paradoxe, mais de voir des gens, ils sont nombreux dans les grandes surfaces. Est-ce que c'est un lien parce que c'est le seul endroit où ils avaient le droit de s'y rendre pendant le confinement ? Est-ce que c'est une suite ? Ou est-ce que le besoin d'acheter aussi, parce qu'on l'a vu pendant le confinement, c'est un besoin d'acheter un maximum, de faire des stocks, comme s'il y avait une guerre et qu'ils allaient être enfermés pendant des mois et des mois ? Est-ce que tout ça joue encore ? Ou il faut craindre qu'il y ait une évolution des traumatismes ? Je ne peux pas répondre entièrement, mais je dirais que certainement il doit y avoir cette crainte du retour du confinement. Donc on peut effectivement se dire, bon, on va en magasiner un peu, etc. Alors on va juste rappeler qu'à Pékin, actuellement, on a repris le confinement. Donc c'est un stress supplémentaire, je suppose, pour les gens ? Je pense. Et encore, ça dépend dans certains pays. Ils ont tellement... Je veux dire, il y a tellement un habitus collectif comme ça à obéir. Et bon, on vous dit de faire la queue demain matin pour acheter, pour avoir trois œufs. De telle heure à telle heure, tout le monde y va. Dans certaines sociétés, on va se dire, franchement, il ne faut pas plaisanter, là. Parce que c'est une population immense et qu'il faut pouvoir organiser différemment, mais même, on peut quand même, immense ou pas, on peut quand même avoir un peu de respect pour la liberté individuelle ou son, comment dire, son... Moi, je dirais son bien-être. Même si ce mot, pour certains, ne veut rien dire. Il n'est pas... On peut tout mettre, etc. Pour moi, ce n'est pas forcément un terme de commerçant ou d'économique. Ça peut être un terme qui peut être moins compliqué pour certains que de dire qu'est-ce que le bonheur pour vous ? Qu'est-ce que le désir ? Quand on parle de liberté individuelle, on parle de bonnes sensations, de bonheur. Mais si on fait référence à tout ce qu'il y a eu avant, comme épidémie, comme maladie, comme tout ce que... Ça laisse des traces. Tout à fait. La sociologie nous montre que le monde, avant de repartir sur des bases plus saines, met du temps. Oui, parce que... Oui, ça laisse bien sûr des traces. Et certainement, on nous le transmet aussi. Quand on a pas... Quand on est une génération qui n'a pas connu les guerres, les privations et tout, ça laisse des traces. Moi, je me souviens très bien, je ne sais plus quelle année, je revenais en vacances, on nous disait qu'il allait avoir un manque de riz. Personne n'a... Enfin, du moins, tout autour de moi, je n'ai pas vu grand nombre de personnes qui a pu se dire... Ben, écoute, écoute, c'est pas grave, je vais manger du manioc, je vais manger ci et ça, sachant déjà que c'était des aliments qui étaient en manque à La Réunion. Donc, les gens ont transporté à dos d'hommes ou bien dans les camionnettes, dans ce qu'ils pouvaient. des sacs de riz. Et le problème, c'est qu'effectivement aussi, il y a eu pas mal de gaspillages, dans le sens pas que les consommateurs ont... Comment dire ? ont gaspillé, c'est que bon, le climat ne permettait pas... ou le climat ou... Enfin, d'avoir un grenier qui puisse permettre de... Enfin, ne permettait pas de pouvoir stocker les aliments achetés. Donc, on nous transmet ces moments, effectivement, où... Ouh là là, il y a eu un manque, c'était terrible. Ouh là, parce que bon, peut-être qu'il y a eu des effets dramatiques au sein de cette famille à ce moment-là. Mais il y a plusieurs, plusieurs dimensions. Il y a peut-être ce traumatisme qui fait que, bon, on nous transmet... Dès qu'il y a un souci de manque, on pense qu'il va y avoir un manque, on se rappelle les problèmes que ça a créés. Donc, on veut l'éviter. Ou alors, tout simplement, on est arrivé à un stade de la consommation, du marché, où l'individu ne peut plus faire face à... Comment dire ? À un raisonnement par rapport au fait que... À moins vraiment d'être complètement dévitalisé, manqué de... Enfin, ne peut plus faire face, comment dire, à un manque, tout simplement. à des besoins qu'il voudrait satisfaire. Mais aussi, après, il y a aussi le fait que, bon, on peut vivre cette période, les périodes difficiles sont passées. Et bien, du coup, on va peut-être aller un peu plus au-delà que de pouvoir manger, boire, tout simplement. Je veux dire, on n'est plus... Et encore, on dit qu'on compare forcément l'homme de la société, l'homme de la cueillette à l'homme actuel. Qu'est-ce qu'on en sait ? Ça se trouve, la cueillette, elle devait être beaucoup plus agréable à ces personnes que le fait d'aller acheter, on croit pouvoir manger quelque chose, bon, on l'achète, etc. Mais c'est peut-être pas ce qu'on attend non plus, mais on le prend par défaut. D'après le plan sociologique, quand on parle de cueillette, même si l'homme n'a pas planté, il y a une appropriation. Aujourd'hui, l'achat n'est pas une appropriation. C'est ça qui est un paradoxe ? Oui, oui, tout à fait. C'est peut-être aussi ceci, comment dire, qui est comme un brouillard dans le cerveau de pratiquement tout le monde un petit peu. Je ne sais pas qui c'est qui échappe. Et que du coup, parfois on se dit, bon, comme c'est la semaine pour les électeurs, pour les élus, pour qu'ils discutent de leur programme, je crois que... Encore, à revenir là-dessus, justement, parce que la confusion qu'on a en ce moment, c'est qu'il y a eu ce confinement qui n'a pas été expliqué, qui a été imposé, il y a tout le stress, qui a été emmagasiné pendant 8 semaines, 55 jours. Là, il y a ce contexte du déconfinement, avec, on n'est plus en confinement, mais en déconfinement, mais avec des règles de confinement, avec la distanciation physique et sociale. Le cerveau humain, d'un point de vue purement sociologique, n'est pas préparé à ce genre de contexte aussi complexe ? Alors, j'ai un petit peu de problèmes pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. Pourquoi je pose la question ? Parce que, quand on regarde les différents... On va prendre le sida des années 80. Quand le sida arrive, pourtant, c'est une maladie qui est bien définie, et qui s'attrape si on fait quelque chose de particulier, dans un cadre particulier. Malgré tout, on a vu que le sida a eu une influence sur le schéma de comportement. – Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi le fait que, bon, on savait que ça... Je crois que ça se transmettait aussi dans le sang, je ne sais pas comment dire ça. – C'était par transfusion sanguine. – Par transfusion sanguine. Enfin, je veux dire, oui, la contamination se faisait comment ? Alors, les gens faisaient attention... – Les gens avaient peur de toucher. – Oui, c'est dans le film Philadelphia avec Dazel Washington. Et quand il... J'ai oublié le nom de l'acteur. Touchait son bureau. Quand il est parti, il prend le mouchoir pour essuyer le... – Oui, parce qu'on parlait aussi... On parlait de la salive. Donc, on se disait, oulala, est-ce que quelqu'un est passé par là ? – Et Clémentine Salarié l'a démontré dans une émission où il avait embrassé sur la bouche quelqu'un qui avait le sida pour montrer que ça ne s'attrapait pas par la salive, mais par l'acte sexuel. – Oui. – D'accord ? Donc, là, et je reviens à ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se croit tellement fragile, parce que c'est le mot, je crois, même si on n'avait pas de relation sexuelle avec quelqu'un qui était porteur de sida, mais on avait cette peur. Cette peur, elle était viscérale. Elle est devenue viscérale. – Oui, parce qu'on nous disait que n'ayez pas de relation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc qui n'aurait pas fait le test. Et si ça arrive à ce moment-là, il vaut mieux aller faire... si c'était un rapport non protégé, allez voir donc votre médecin, ou allez faire des analyses et tout. Bien sûr, vous avez parfaitement raison, à savoir que depuis un certain nombre d'années, depuis les maladies, on se trouve un petit peu... un grand nombre de nos gestes et comportements, ces gestes-là sont à la merci, comment dire, des injonctions ou de ce que va nous dire la santé publique. – Mais c'est un paradoxe, parce que nous avons toujours été conditionnés, quel que soit le cadre, que ce soit religieux, que ce soit cultuel, que ce soit éducatif, l'être humain a toujours été formaté, conditionné, mis dans un cadre. Pourquoi que lorsque arrivent des épidémies comme le sida, comme le Covid, le cadre qu'on propose stresse ? – Qu'est-ce qu'il y a comme différence, finalement ? Parce que c'est imposé ? – Ben non, puisque apparemment, c'est imposé de partout. Qu'est-ce qui stresse, c'est de savoir, est-ce qu'on va y passer ? Parce que c'est la mort derrière, subite, et voilà, pof, pof. Et en plus, si vous arrivez trop tard, il n'y a pas de place, il manque de moyens, etc. Si vous arrivez trop tard, ben voilà, vous étouffez, et puis on ne peut plus rien pour vous. Voilà. Maintenant, rentrez chez vous, et puis faites votre deuil, pardon, je parle des familles qui vont avoir la sacrée nouvelle, on leur dit, ben voilà, un comité restreint et tout, mais ça touche énormément de choses, on a l'impression, oui, que c'est ravagé de partout, quoi. Pour ceux qui ont besoin d'honorer, comment dire, le passage sur Terre, de la famille. – Là aussi, c'est un paradoxe, quand on regarde le nombre de personnes qui sont en hypertension artérielle, qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des divers problèmes de santé, les chiffres montrent qu'il y en a beaucoup, mais il n'y a pas d'affolement dans la population, il n'y a pas de stress. Mais aujourd'hui, avec le Covid, comme ça a été le cas avec le sida, on voit que ces maladies-là, cette pathologie-là, ben déclenche des peurs, déclenche une psychose. – Oui, c'est très intéressant, cette question, parce que depuis quand sommes-nous entièrement, enfin entièrement, plus ou moins en grande partie, soumis aux, comment dire, ben oui, aux lois et aux théories de la santé, de la santé, tout simplement. – Et c'est encore, je reviens à ça, et c'est pour ça que je parle du déconfinement, et on le voit aussi dans les comportements, beaucoup de gens arrivent à gérer, mais on sent le stress, on sent que le stress est présent, on sent que le stress est là en train de titiller, et qu'on doit se maîtriser pour ne pas exploser, pour ne pas crier avec l'automobiliste ou avec la personne qui fait la queue, et d'ailleurs, c'est encore beaucoup plus vrai aujourd'hui, dans les files d'attente, on voit les gens qui ont peur, qui se renferment, et ça c'est un comportement, on ne peut pas dire que c'est innocent, ça vient, ça découle aussi de ce stress du Covid, du confinement. – Oui, alors en même temps, je ne sais pas non plus s'il y a eu la délation, parce qu'il y a des endroits où vous entendez tousser des gens toute la journée, enfermer et tout, vous vous demandez qu'est-ce que je fais, je le dénonce et tout, etc., ça aussi par exemple, pour venir à Pékin, c'est quelque chose qui fonctionne très bien en Chine. – Ah d'accord. – Oui, tout à fait, ils ont, d'après ce qu'on m'a dit, c'est que dans les quartiers, c'est pour ça que le terme de quartier peut faire peur aussi, dans le quartier, il y a un représentant, il est chargé d'aller raconter un petit peu… – D'accord. – Qui pourrait avoir des symptômes ? – Non, je ne dis pas, non, je dis en gros, pas les symptômes, par rapport à la délation, il est là pour aller raconter un petit peu les problèmes de ci, le problème d'un tel, mais on ne sait pas pour quelle raison on va aller dénoncer telle ou telle personne. Est-ce que c'est pour vraiment lui faire du bien ou est-ce que pour se dire « Ah ah ah, on suit là ! » on va aller isoler. – Oui, voilà. C'est-à-dire, à savoir que si on n'est pas, oui, si on n'est pas bien portant, si on n'a pas toutes les belles, les bonnes, comment dire, les bonnes… Ben oui, si on n'a pas tout ce qu'il faut pour être considéré comme un bon citoyen, bon, ben on est un danger. – Finalement, quand on écoute, l'individu n'est plus, non seulement il est victime, mais en plus, il représente un danger pour les autres. – Oui, c'est ça qui devient, oui, c'est ça qui est grave. Alors qu'on devrait nous apprendre comment faire et comment vivre ensemble, quoi. – Et, encore une fois, le stress est bien permanent chez l'individu, que ce soit, quel que soit le pays actuellement, on voit quand même que l'être humain subit un stress qui n'était pas… Enfin, est-ce qu'on peut prévoir un stress ? Mais là, en tout cas, il est vraiment, ce Covid était imprévisible et le stress qu'il déclenche est d'autant plus imprévisible. – Oui, 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 surtout que nous sommes, nous avons une structure de stress, sauf qu'on trouve un équilibre entre, bon, il y a ce stress, cette angoisse et puis le côté de dire, mais non, là, franchement, il ne faut pas trop, etc. Donc, on trouve un certain équilibre des moments où on planche un petit peu plus au moment où on est plus dans la raison, etc. Mais effectivement, là, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, je branche ma radio, j'écoute, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on me dise ? Mais c'est terrible, je veux dire, c'est pas… Les individus d'eux ne sont pas des ordinateurs sur lesquels on va appuyer sur un bouton pour le mettre en marche et savoir si la prise de courant est bien branchée et tout, quoi. L'individu n'est peut-être pas une machine, mais on l'a fait marcher actuellement comme une machine. Faites à ça, faites à ça, faites comme ceci, faites comme cela. C'est quelque chose qui, malheureusement, est de plus en plus vrai. Oui, certainement. Parce que là, il faut bien dire qu'on avait pris le passage de l'ère numérique qui existait depuis très longtemps mais qui s'élargit et il va falloir et que même s'il faut nous faire apprendre à vivre avec les machines, il faut quand même nous accorder notre espace, ce grand espace de liberté qui nous permet de créer, d'aimer, de créer et puis d'être, oui, imaginatif et tout, quoi. Et surtout, dans les situations inhabituelles, de ne pas s'affoler et de pouvoir être capable de répondre aux problèmes, à la question. – Mais là encore, ça va dépendre aussi des individus parce que là encore, il y a un souci, c'est que chacun est différent, chaque personne n'évolue pas dans le même environnement avec les mêmes éléments et répondre et répondre à un contexte aussi trouble que le stress, que l'après-Covid-19, le déconfinement, l'individu va devoir construire son propre schéma. – Oui, son propre schéma, tout en sachant quand même que son propre schéma doit tenir compte aussi que ce schéma a un contexte plus restreint quand on s'interroge. vous avez des gens qui pour ne pas avoir trop de stress, ils ne peuvent pas se dire moi je veux savoir ce qui se passe dans le monde entier, il faut que ça soit local. Pour d'autres, au contraire, il faut que ça soit qu'est-ce qui se passe en fait tout autour de nous et autour de nous c'est aussi bien le monde, la Terre que je veux dire sur les astres qu'on est en train de visiter et qui vont être pour les générations futures et tout, pour lesquelles ils vont être encore plus proches, plus près des retombées scientifiques et tout. Je pense que on a toujours avancé dans le sens on laisse tomber une technique, on passe à une autre, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque fois il y a une partie de la population qui se trouve du coup à la merci de cela et qui laisse plutôt remonter le stress que trouver un moyen de s'adapter. et bien si les humanités existent il va falloir avancer de telle sorte que se demander qu'elles étaient avec un rapport on va dire quand même proportionnel qu'elles étaient les méthodes qu'elles étaient les nombres de ces personnes sur quoi ils venaient etc. Et tout doucement se dire comment un petit peu réduire ceci on ne va peut-être pas faire des miracles mais on peut quand même faire avec ce qu'il y a et ne pas se voiler la face et ne pas être hypocrite en disant je reviens à cette histoire de jeune qui a été tué on ne sait pas ce qui s'est passé on dit que il avait un Tizer etc. Qu'est-ce qu'il allait faire ? Est-ce que le policier s'est senti attaqué ? Mais alors pourquoi dire qu'il avait le Covid ? ça veut dire que du coup déjà cette question elle apparaît trop tôt parce que ça voudrait dire qu'avant même d'avoir compris qu'est-ce qui s'est passé on est en train de suggérer aux gens qu'il se peut que ce ne soit pas le policier qui les tuait mais comme il avait le Covid il était en train de s'étouffer. Merci Patricia Chateau on continuera là-dessus en tout cas la posture est significative on va voir comment on peut aborder la suite. Merci pour cet échange merci à vous de nous avoir suivis merci François merci à l'aide à bientôt Sous-titrage ST' 501